Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ de Nazareth, que la grâce du salut soit avec vous, la grâce des neuf fois du Saint Esprit, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi soit manifestée sur vous tous. Que la grâce de l'humilité surnaturelle, de l'obéissance, la sanctification complète intérieure et extérieure et la vie éternelle et la jouissance, la grâce de la jouissance à la vie éternelle soit manifestée chez tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même sur le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés comme en toutes choses, avant de me présenter toujours présenter la grandeur, l'élévation, la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Donc sans toutefois t'aller, je vais faire une prière pour recommander toutes choses en quel monde de Dieu. Dieu Tout-Puissant, éterne les armées. Toi qui est au-dessus de toutes choses, toi Seigneur qui ferme Seigneur, tu fermes et personne ne peut ouvrir. Toi qui ouvre et personne ne peut fermer Seigneur. Toi Seigneur qui restaure, toi qui réussite, toi qui redonne vie à ceux qui étaient morts Seigneur. Je te rends finement grâce, je te dis merci parce que tu m'as encore accordé cette grâce Seigneur de venir délivrer ton message, de venir enseigner, prêcher à ton peuple Père. Merci Père à chaque fois que tu me donnes la force spirituelle, surnaturelle et naturelle pour venir enseigner à ton peuple. Merci et t'aîné du grand Père à Père Tout-Puissant. Je te dis merci parce que tu es en train de sauver les hommes partout dans le monde entier. Tu es en train de transformer les cœurs, l'intérêt et l'extérieur de tous les bien-aimés partout dans le monde entier à cet état d'if. Seigneur, je reconnais que sans ton Esprit Saint, je ne peux aboutir à la paix. Sans ton Esprit Saint, Seigneur, je ne peux rien faire. Je t'emploie, Seigneur, de déverser ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit saisisse mon Esprit, saisisse ma langue, Seigneur. Que ton Esprit se manifeste en ce moment d'enseignement Père. Se manifeste en ce moment Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, transmettre ton message à ton peuple. Père, tu es digne de recevoir l'adoration, la gloire, la sagesse, la royauté, la force pour les siècles et les siècles et pour toujours. Amen. Bien-aimés, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le serviteur inutile. L'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimés, le Seigneur m'a accordé grâce aujourd'hui de venir vous partager ce message, ce thème. Donc, ce thème qui est intitulé sur eux. Dieu met en garde, le Seigneur met en garde tout ce qui malquête les enfants et les parents qui n'éduquent pas les enfants selon sa volonté. Bien-aimés, déjà on doit être attentif à ce thème. Ne serait-ce que comme c'est écrit là, bien-aimés, cela doit attirer l'attention de tout un chacun. Parce que le message de Dieu ne s'agresse pas à une seule personne, ne s'agresse pas à un autre personne, mais ça s'agresse à tout son peuple. Oui, à tout son peuple, bien-aimés. Le Seigneur donne ce message qu'il met en garde tout ce qui malquête les enfants et les parents qui n'éduquent pas leurs enfants selon sa volonté. La volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas content. L'Esprit de Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Jésus-Christ n'est pas content, bien-aimés, de tous les parents, tous les parents qui n'éduquent pas leurs enfants selon sa volonté. de tous les gens qui malquêtent les enfants, que ce soit ton enfant ou ce n'est pas ton enfant, de tous les gens qui malquêtent les enfants, Dieu n'est même pas un peu content de cela. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur, vraiment, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a poussé, m'a poussé de vous prêcher sur ce thème, de vous prêcher sur ce message bien-aimé. Sur ce message bien-aimé. Bien-aimé, dans la vie ici, il y a beaucoup de choses. On se dit que quand nous vivons, tout va bien avec Dieu. Mais quelque part, ça ne va pas. Quelque part, Dieu est irrité. Quelque part, Dieu n'est pas content. Oui, Dieu n'est pas content, bien-aimé. Qui est cette personne ? Qui est ce parent qui n'éduque pas ses enfants selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu ? Qui est cette personne qui passe le temps à malgréter les enfants de Clui, à malgréter les enfants de Clui, tes propres enfants, tes neveux, tes nièces, les enfants de Clui ? Qui est cet enseignant ? Qui est cet enseignant ? Qu'il malgréte les enfants de Clui ? Qui est cet enseignant-là ? Bien-aimé. Dieu, Dieu appelle tous ces gens qui se reconnaissent, tous ces gens dont, ils se reconnaissent dans ce message. et que l'Esprit de Dieu, son cœur lui juge, ça concerne à lui juger par rapport à ce message. Bien-aimé, c'est inutile de résister à Dieu. C'est inutile de résister au message de Dieu, de résister à la parole de Dieu. Bien-aimé, il est important d'être humilié devant le Seigneur, de prendre le jeûne et regretter tes fautes, regretter tes erreurs, regretter toute malcrétance que tu as toujours fait dans la vie de tes enfants, la vie des enfants de Clui, la vie des élèves, la vie des élèves. Il est temps de demander pardon au Seigneur. Il est temps d'implorer la miséricorde de Dieu et le Seigneur te pardonnera. Mais si tu continues à malcriter, tu ne te répands pas. Bien-aimé, si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. La parole de Dieu est très claire. Tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Bien-aimé, déjà la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 10, parce que tout enseignement, tout message, toutes révélations, bien-aimé, est fondée, doit être fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Seigneur. Toute la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle la Seigneur. Quand on dit que Seigneur, la Seigneur, c'est enseigner et pratiquer, enseigner toute la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la Seigneur. La Seigneur, c'est l'enseignement de toute la parole de Dieu. Or, toute la parole de Dieu forme une vérité totale. Oui, une vérité totale, bien-aimé. car il faut enseigner des choses qui n'en ont pas Dieu. C'est ça qui amène quelqu'un à une vie de sanctification. C'est ça, bien-aimé. Voilà des choses que nous devons passer le temps à enseigner. Des choses que, vraiment, les bien-aimés, on doit abandonner, on doit laisser. Oui. Oui. La vie de sanctification, c'est une vie que, tout au long de notre vie, on doit rechercher ce qui n'en ont pas Dieu. on doit rechercher ce qui n'en ont pas Dieu, bien-aimé. Tu dois rechercher ce qui ne plaît pas au Seigneur dans ta vie. Tu dois rechercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu n'aime pas et qu'est-ce que Dieu aime. C'est ça, la vie de sanctification, la vie d'intimité, la vie de consécration, la vie d'obéissance. Bien-aimé, ce message veut parler à beaucoup de personnes, à beaucoup de personnes. Bon. Ceux qui ne font pas ça, bien-aimé, ceux qui ne sont pas ça aussi, ceux qui se sont derrière repentis de ces choses, qui se sont derrière repentis de ces choses, ceux qui ne font plus ça. Gloire soit dans Dieu, Seigneur, mais aussi, l'Esprit de Dieu vous met en garde de rester ferme parce que c'est lui qui croit avec le debout. C'est lui qui croit avec le debout qui fasse attention de tomber, qui fasse attention de tomber, bien-aimé. Donc, vraiment, comme la parole de Dieu est la fondation de toutes choses, la fondation de toutes choses, bien-aimé, oui, la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle, la parole de Dieu qui est notre souci de lumière, notre guide, notre boussole, bien-aimé, oui, s'il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, il n'y a pas la vie éternelle en toi. Bien-aimé, il n'y a pas de parole de Dieu en toi. Si la parole de Dieu n'habite pas en toi, la vie éternelle n'habite pas en toi. Ça, c'est très clair. La parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu meurs, tu n'hérites pas le roi du Dieu. La parole de Dieu demeure en toi, tu meurs, tu hérites le roi du Dieu. Or, Or, lire la parole de Dieu demandée à toi, la vie éternelle demandée à toi. Or, la parole de Dieu c'est Jésus-Christ, la vie éternelle c'est Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 18 verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que nous entendons la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant, la parole du Seigneur vivant ? Jésus-Christ dans la santé, bien aimé, écoutons très bien, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Mais souviens-toi, souviens-toi à chaque fois, tu as malgrétais tes enfants, tu as malgrétais les enfants de Cui, tu as malgrétais les enfants de ta tante, tu as malgrétais les enfants de ton oncle, tu as malgrétais les enfants de ta soeur, tu as malgrétais les enfants de tes frères, tu as malgrétais les enfants de tes cousins et de tes cousines. Souviens-toi Souviens-toi L'Esprit de Dieu te demande de te souvenir A chaque fois que tu l'as fait Autant de fois que tu l'as fait Les anges de ces enfants Regardaient tout Ils sont allés donner le rapport au ciel Tout a été écrit au roi Mdichu Tout a été écrit dans le livre Tout le mal que tu as fait à ces enfants Tout la malcritance que tu as Infligé à ces enfants Père-aimé Le Seigneur a écrit cela dans le roi Mdichu Le Seigneur, les anges Ont apporté le rapport Au roi Mdichu, bien aimé Tout est écrit dans le livre Tout est écrit dans le livre Souviens-toi Tout est écrit Mais si tu ne te réponds pas, bien aimé Ça va rester écrit dans le livre Et si tu meurs Quand tu vas mourir C'est ce livre-là, des mauvaises croix te présentées Et tu iras à l'enfer Mais maintenant Si tu t'humilies devant le Seigneur Tu implores la grâce de Dieu Bien aimé Demande pardon Si tu implores Tu implores la miséricorde du Seigneur A chaque fois Que tu as malgréter les enfants Que ce soit des différents enfants De ta famille De tes propres enfants Ou que ce soit Les enfants qui sont hors de ta famille Qui sont dehors Ou bien les élèves Ou bien les étudiants Ou bien tous les élèves Les étudiants Tout ça École primaire École Enseignement secondaire Ou enseignement Enseignement secondaire A chaque fois Que tu as méprisé Tu les as méprisé Au fond de ton cœur Là-bas Ce n'était pas que Si tu connais que dans ton cœur C'était juste Pour Pour dire quoi ? Pour dire qu'éduquer l'enfant Pour ramener l'enfant Tu sais qui est bien Et que Dieu connait que Le but de ton cœur C'était seulement Tu veux éduquer bien l'enfant Mais si c'est que Dans ton cœur Dieu connait que Les motifs de ton cœur C'était que Tu haïssais Tu te vengeais Tu malquétais Ça veut dire que Tu n'aimes pas Puis l'aimer Là où C'est très grave Il faut te répandir Dieu connait Les motifs du cœur Les motifs de ton cœur Pourquoi est-ce que Tu avais fait ça ? Ou pourquoi est-ce que Tu fais ça ? Il connait les motifs de ton cœur Tu ne peux pas cacher Ces motifs devant le Seigneur Le Seigneur connait toutes choses Mais même si c'est caché Ou il connait Il connait La preuve est que C'est l'âme qui part dans le cœur C'est l'âme qui est reliée au cœur Dieu connait tout ce que ton âme fait Tout ce que ton âme là C'est que l'âme qui est dans ton cœur Il connait La preuve est que C'est cette âme qui part Soit le Dieu en le cœur Soit le Dieu en le cœur Bien-aimé Le Seigneur écrit clair Gardez-vous de mépriser Un seul de ces enfants Car je vous dis Que leurs anges dans les cieux Voient continuellement La face de mon père Qui est dans les cieux Voilà Tous ces enfants Ils ont leurs anges Toi tu peux dire Que quand tu fais comme ça Mais leurs anges sont Encore de voir Comment tu les maltraites Comment tu les maltraites Aujourd'hui même Aujourd'hui Tu as en train de traverser Des conséquences Des conséquences graves Tu n'accouches pas Ou bien tu n'accouches pas Aujourd'hui Tu es en train de traverser Des conséquences graves Tu n'accouches pas Tu n'arrives pas à avoir d'enfants Bien-aimés Voilà des choses Il y a des conséquences Quand tu maltraites Les enfants Tu maltraites Les enfants Quand Dieu connait Les motifs de ton cœur A l'égard des enfants Donc oui Les motifs de ton cœur Voilà des choses Qui font que La personne n'arrive pas A accoucher Oui C'est bien qu'il y a Plusieurs motifs Quand on n'arrive pas A accoucher Ce n'est pas seulement Parce que tu as malqué Il y a aussi Certains motifs Qu'on n'arrive pas à accoucher Que tout cela Cela découle De la malédiction familiale Il y a aussi Donc motifs Que ça découle Que bon Dieu Il veut juste Manifester sa gloire Maintenant Il voulait éprouver La femme depuis longtemps Ou bien l'homme Depuis longtemps Donc il y a plusieurs motifs Mais il est fort probable Que quand tu marquais Les enfants Donc il est fort probable Que Dieu ne te donne Pas l'enfant Juste à ce que Tu te répands Mais quand tu te répands Dieu te donne l'enfant Sincèrement Ce n'est pas le pattern Que tu dis pardon C'est tu recontinues Encore à faire Les mêmes choses Voilà des conséquences Oui Des conséquences Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas Bien-aimé Tu n'arrives pas Ta vie est bloquée Ta vie ne fonctionne pas Vous voyez C'est pour ça qu'on dit Que le jugement de Dieu Commençait sur la terre Avant même que tu ne meures Parce que quoi ? Parce que les anges De ses enfants Ont vu toutes choses Les anges De tous ses enfants Ont vu toutes choses Et ils ont ramené Le rapport Ils ont ramené Le rapport au ciel Et tout a été écrit Dans le livre au ciel Tout a été écrit Mais si tu te répands Aujourd'hui Le Seigneur va te pardonner Tu te répands Tu prends un programme de jeûne Tu te répands Tu demandes pardon Sincèrement à Dieu Sincèrement Et que tu te détournes De marqueter les enfants Le cri De marqueter tous ces enfants Ou tes propres enfants Le Seigneur Il va te pardonner Tu te sanctifies Dans le sang du Christ Le sang du Christ Au ciel là-bas Va effacer Toutes pages On a un ange À apporter le rapport On a écrit Cela va effacer tout Parce que la même manière Que l'ange À apporter les rapports Les rapports au ciel Comment tu marqueter L'ange aussi va voir Que tu t'es dit A répandir L'ange de Dieu Va voir que tu t'es répandir Tu t'es détourné Et que là Tu te dis Les enfants bien Il va aussi apporter Le rapport Qui est bien Sur ce pont au ciel Et c'est ça aussi Qui fait que Dieu va effacer 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 Oui Oui Que tu sois jeune Tu sois un jeune Tu sois un parent Tu sois un vieillard Tu sois un enseignant Tu sois un professeur Tu sois Oui Le Seigneur Ce message s'agresse A tout le monde A tout le monde Bien aimé Ce message S'agresse A tout le monde Bien aimé Il y a ce qu'on appelle Quand le Seigneur Parle de De malcrétance Dans ce thème Il y a ce qu'on appelle La malcrétance Spirituelle Et la malcrétance Physique Oui La malcrétance Spirituelle Et la malcrétance Physique Et la malcrétance Physique Bien aimé La malcrétance Physique C'est quoi Peut-être Les coups Que tu infliges A l'enfant Je suis en train de parler Et là On ne confond pas ça Nous ne confondons pas ça Avec Je vais essayer de lire D'abord la parole de Dieu Je vais essayer de lire La parole de Dieu Dans 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 Je ne sais pas Je vais d'abord essayer De lire la parole de Dieu Dans Dans quoi Dans Ephésiens Chapitre 6 Verset 4 Vous et vous Pères Ne héritez pas Vos enfants Mais Élevez-les En les Corrigeant Et en les Inclusant Selon Le Seigneur Selon Le Seigneur Bien Aimés Comme je disais Que la Marquette C'est physique C'est quoi C'est quand Tu as encore Roué Ton enfant Et des coups Et des fouets Mais cela Ne confondons pas Entre Punis L'enfant L'enfant Tu hais L'enfant Tu te vanges Et que Tu te vanges Vraiment Tu veux Tu veux Le motif De faire mal Détruire L'enfant Fais mal A l'enfant C'est là Où c'est grave Mais si le motif Est de De corriger L'enfant Corriger L'enfant Et de mettre L'enfant Sur le droit Chemin C'est une bonne Chose Même la Parade Je dis Dans le Proverbe Que Ne 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 Il faut pas Éloigner On ne doit Pas éloigner La vège Ne Ne Loigne pas La vège Ne Loigne pas La vège A ton Enfant Tu ne Dois Pas Éloigner La vège A ton Enfant Mais Il faut corriger L'enfant Avec la vège Pour que L'enfant Soit sur le bon Chemin Qu'est-ce que ça Signifie Quand le Seigneur Dit qu'on doit Corriger Qu'on doit Corriger L'enfant Avec la vège La vège C'est la chicote La vège C'est la chicote Quand le Seigneur Dit qu'on doit Corriger L'enfant Avec la chicote Ça signifie quoi Ça signifie que Si tu Quand l'enfant Naît Peut-être que L'enfant A déjà 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans Et que Tu es en train d'enseigner L'enfant Les voies de Dieu Écoutons bien Écoutons bien A quelle occasion On doit Corriger L'enfant Avec la chicote Quand L'enfant A déjà L'enfant Peut-être que 3 ans 4 ans 5 ans 2 ans 3 ans 4 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans Peut-être Juste à 10 ans Quand tu enseignes L'enfant Selon les voies de Dieu Peut-être L'enfant Pointant L'enfant Tu vois comment L'enfant Il commence à mentir Tu vas commencer A l'enseigner Selon la parole Dieu que Le mensonge N'est pas Une bonne chose Le mensonge N'est pas Une bonne chose Il ne faut plus mentir Ne ment plus à papa Ne ment plus à maman Et ne ment même plus Ne ment plus A tes enseignants Ne ment plus A tes frères Ou à tes soeurs Ou à tes amis Ne ment plus Ça veut dire que Voilà tu es allé à enseigner Pour une première fois Tu es allé à enseigner Maintenant tu constates Que la deuxième fois Il recommence encore A faire Tu l'avais Tu lui dis encore N'est pas Je t'avais enseigné Selon la parole De Dieu Que le mensonge N'est pas Une bonne chose Ce n'est pas Une bonne chose Tu dois arrêter De mentir Ok Il dit que J'ai écouté La troisième fois Il continue encore A persister A faire la même chose Là C'est la troisième fois Que tu as l'averti Que Si c'est que Tu manques encore Tu vas te corriger Avec le fouet Tu vas te corriger Avec le fouet Là quand il va Refaire ça La quatrième fois Ça veut dire que Ça veut dire que Ça veut dire que Il y a une habitude Qui est sur lui Là maintenant La quatrième fois Tu peux le corriger Avec le fouet Tu peux corriger L'enfant Avec le fouet Mais avec modération Ce n'est pas On ne corrige pas D'une manière de tuer Oui On ne corrige pas D'une manière de tuer Soit tu peux lui donner Une punition On peut mettre L'enfant en genoux Tu peux lui mettre En genoux Tu peux donner Une punition Ok Telle chose Tu ne vas plus Tu seras privé De telle chose Pendant un bon Nombre de temps Ou bien tu peux Le corriger Avec le fouet Selon que Sauf qu'il va te guider Sauf qu'il va te guider Tu vois Il y a que C'est là maintenant Que ça va réveiller Sa conscience Ça va réveiller Sa conscience Et l'enfant Va voir Hey Si je refais En concession Laisse moi fouetter Je ne peux plus faire Un enfant qui n'est pas Encrené par un mauvais esprit Bien aimé Quand tu vas lui fouetter Il ne va plus refaire Il va laisser Il ne va plus refaire ça Mais si tu vois que Tu l'as puni Deux, trois, quatre fois Il continue à refaire ça Tu l'as fouetté Deux, trois, quatre fois Il continue à refaire Ça s'il y a En expliqué Il est en expliqué Le procédé Et directement Il faut maintenant Prendre un jeûne de prière Pour ton enfant Prends un jeûne de prière Tu commences à prier Efficacement Tu prieges sur ton enfant Et tu prieges Tu prends aussi Le jeûne de prière Voilà Comment dans le sens Que Dieu dit Qu'on ne doit pas éloigner La vèche de la maison Pour qu'on corrige nos enfants Vous voyez C'est dans ce sens Que Dieu nous demande D'utiliser la vèche La chicote Punir nos enfants Mais ce n'est pas Dans le sens que Ce n'est pas dans le sens Que avec des motifs impurs Voilà Je vous explique Des motifs purs Des motifs purs Donc Même Dieu est content Que tu corriges ton enfant Tu ramènes Je vous ai expliqué Je vous ai expliqué Que tu l'enseignes Pendant trois fois Tu l'enseignes D'abord une première fois Si tu vois Qu'il commence Le vol Dès le bas âge Il commence Le vol Dès le bas âge Il commence A mentir Dès le bas âge Il commence A jouer des jeux Des jeux Vraiment Qui vont le décrire Ou des choses Qui n'honorent pas Le Seigneur Vraiment Selon la parole Si tu vois Qu'il commence A faire des choses Qui n'honorent pas Dieu Selon la parole Tu dois commencer A l'enseigner Tu dois commencer A l'enseigner Tu lui dis Que ne fais plus Tes choses Et avant Que tu ne sors De la chicote Il faut que Tu l'enseignes Comme ça Même pendant Trois fois Tu l'enseignes Une première fois Maintenant Tu le rappelles ça Pendant trois fois C'est la quatrième fois Que tu peux sortir La verge La chicote Et le fouetter Ou bien Tu peux le punir D'une manière Tu peux le mettre En genoux Tu peux le priver De quelque chose Pendant une période Tu vois un peu Maintenant Si tu vois que Ok Après cette punition Il l'a encore fait encore Après tu l'as encore fouetté Il n'arrive pas toujours Tu l'as encore fouetté La deuxième fois Il n'arrive Parce qu'après Que tu l'as fouetté La première fois C'est qu'on tient encore La verge Dans quoi J'ai la deuxième fois La même manière Que tu l'as vesti Dans quoi J'ai la deuxième fois Mais si tu contre Qu'est-ce que tu l'as La verge Tu l'as fouetté Pendant trois fois Puni Trois fois Ça ne va pas toujours Ça c'est qu'il y a Un esprit qui est là Ça c'est qu'il y a Le monde des ténèbres Qui est en train 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 de posséder Ton enfant Ou qui est en train Qui est en train de Là maintenant Il faut te mettre Dans la prière Il faut prendre le jeûne C'est très important Le jeûne La prière C'est un sacrifice Tu te sacrifies C'est un sacrifice Pour Dieu Afin que Dieu agit Non c'est pas Tu te sacrifies Pour Dieu Et pour ton enfant Un sacrifice Tu jeûnes Tu prends le jeûne Et tu prie Tu prie Pendant ce jeûne Efficacement Pour ton enfant Tu prie sur ton enfant aussi Et tu prie aussi Pour ton enfant Pour que Dieu délivre Ton enfant De cet esprit Qu'il l'amène à vouler De cet esprit Qu'il l'amène à mentir De cet esprit Qu'il a fait des jeux Qui n'en ont pas le Seigneur De cet esprit Qu'il l'amène A coller les têtes A coller les têtes A coller les têtes Entre les parents A coller les têtes Dans la famille A coller C'est important Vous voyez Vous voyez Vous voyez maintenant Vous voyez maintenant Le conseil Le conseil En ce qui concerne Mais si c'est des motifs impurs Dieu connait Ça revient la même chose Avec les professeurs Les enseignants Les écoles primaires Les professeurs Ça revient la même chose Si le professeur C'est que Tu fais ça pour mettre L'élève sur le droit chemin Pour que tu apprends L'élève à ne pas mépriser Si le droit chemin A réussir dans sa vie C'est une bonne chose Mais alors Si dans ton cas C'est une vengeance Si c'est une vengeance C'est mauvais Il y a souvent Donc aux professeurs Comme nous connaissons Dans les établissements Il y a souvent Donc aux professeurs Comme nous connaissons Dans les établissements Les professeurs Qui sortent avec Les élèves Répérentance Qui sortent avec les élèves Que d'une telle manière Que tu es même marré Que tu sois avec les élèves Ou bien c'est dans une manière De fornication Oui c'est vrai Ça n'est pas arrivé que Dieu Ça n'est pas arrivé que Dieu avait décidé Que bon Parmi Tes étudiants Ou parmi Tes élèves Tu vas te marrer Avec un des élèves A l'intérieur Mais Que tout se passe Selon La volonté de Dieu Oui Avant que Tout se passe Selon la volonté de Dieu Avant même que Tu vas Avant que Si c'est que Ok Si c'est que là maintenant Si c'est que Tu as dit Ah mais C'est tes élèves Bien aimé Légalise toi Alors devant le Seigneur Légalise toi Devant Dieu C'est comme ça Mais que tout se passe Selon la volonté de Dieu Si c'est seulement Si c'est la volonté De Dieu Oui Maintenant aussi Nous allons voir que Il y a Certains professeurs Ils punissent les élèves Ils se vengent Parce que peut-être Que un élève sortait Avec Peut-être que Soit Non c'est marrant Donc la majorité des professeurs Qui sont mariés Ou qui sont mariés Ou qui sont affiancés même Parce que Peut-être que l'élève sortait Sortait avec L'un des élèves L'un des élèves Que L'un des élèves Que peut-être Lui aussi veut Faire des avances Là Il va se venger Sur l'élève Il va se venger Sur l'élève Il va se venger Sur l'étudiant Peut-être qu'en se vengeant En faisant comment En faisant que Il va rater son examen Il va rater son examen Ou bien Il va lui visser Quand il corrige son épreuve Ou bien A chaque fois qu'il y a cours Il lui met dehors Ce n'est pas Ce n'est pas une bonne chose Répérentance Répérentance Toi qui es un professeur Toi qui es un enseignant Toi qui es un professeur Qui enseigne Et qui fait Qui avait fait ces choses Toi Qui enseigne aux élèves Et qui a fait ces choses Le Seigneur t'appelle A la répérentance Et vous aussi Les élèves Les élèves dont Il y a Rélation entre vous La relation entre les élèves A l'école Non seulement C'est la fornication C'est l'impudicité Répérentance Oui Un élève Il n'a pas arrivé Que Dieu avait prévu Que l'élève Deva épouser l'élève Mais que tout se passe Selon la volonté de Dieu Selon la volonté de Dieu C'est comme ça Tout se passe Selon la volonté Du Seigneur Tout se passe Selon la volonté de Dieu Tout se passe Selon la volonté Du Seigneur Répérentance Répérentance Voilà c'est dans le sens De la malgrétance physique La malgrétance spirituelle C'est quoi ? La malgrétance spirituelle C'est lorsque Le parent n'enseigne pas La volonté du Seigneur A ses enfants Oui Parce que Une fois que tu n'enseignes pas La volonté de Dieu La parole de Dieu A tes enfants Vraiment je t'assure Je t'assure Tes enfants sont malgrétés Spirituellement Par le diable Oui Et là Dieu te met en garde Pour cette malgrétance Parce que toi Tu peux te dire Tu peux bien Dépenser la volonté De tes enfants Mais physiquement Tu es bien avec tes enfants Tu les offres Tu les offres Les choses Et les cadeaux Tu es bien Tu ne les fautes Même pas Mais sache que Du fait que Tu n'enseignes pas La parole de Dieu La volonté de Dieu A tes enfants Sache que Tu es encore De les malgrétés Spirituellement Sache que Tu les malgrètes Spirituellement Bien aimé Tu malgrètes Tes enfants Spirituellement Parce que La parole de Dieu Dit quoi ? Voici ce que La parole de Dieu Nous dit La parole de Dieu Nous dit que La parole de Dieu Nous dit ceci Dans Juel Chapique 1 Verset 3 Racontez-le A vos enfants Et que vos enfants Le racontez A leurs enfants Et leurs enfants A leurs enfants Et leurs enfants A la génération Qui souffra Bien aimé Donc Dieu est fou Alors Dieu est fou Alors Il y a deux cas Il y a des parents Même qui ne connaissent pas Dieu Automatiquement Les enfants Ne vont pas connaître Dieu Il y a aussi Un autre cas Les parents Ils connaissent Dieu Ils connaissent les voies de Dieu Ils pratiquent la volonté Ils connaissent les voies de Dieu Mais ils négligent D'enseigner la volonté de Dieu Aux enfants D'enseigner la volonté de Dieu A ses enfants La même manière Que lui aussi Il marche sur la volonté de Dieu La même manière Que il reçoit Les enseignements de Dieu Il ne va pas le partager A ses enfants Il ne va pas l'enseigner A ses enfants Il ne va pas enseigner C'est pourquoi Les enfants pratiquent aussi Donc ça veut dire Que après ta génération Alors Après toi Ça veut dire Que Ça veut dire Que c'est à ta génération Que L'oeuvre de Dieu La mission du Seigneur La pratique De la volonté de Dieu L'enseignement de Dieu Dans sa rété Dans ta famille Si tu meurs Qui va continuer Avec l'oeuvre Que tu as commencé Dans ta famille Qui va continuer Avec cette oeuvre Qui va continuer D'enseigner Qui va continuer Appeler le nom de Dieu Dans cette famille Si tu meurs Toi nos parents Toi qui connais Dieu Nos parents Toi qui pars à l'église là Toi qui connais Dieu là Toi qui marche Selon la volonté de Dieu là Toi qui lis La parole de Dieu là Toi Qui pratiques La volonté de Dieu Et tu ne veux pas Monquer le nom de Dieu A tes enfants Tu néglises Quand tu pars à l'église Tu laisses tes enfants A la maison Quand tu pries Tu ne vas pas prier Avec tes enfants Quand tu pries Tu ne vas pas prier Avec tes enfants Oui Tu ne vas pas prier, le Seigneur t'appelle à la répentance Dieu t'appelle à la répentance Le Seigneur t'appelle à la répentance Tu marques tes enfants spirituellement Tu marques tes enfants spirituellement Tes enfants sont à une marquettance spirituelle Oui Dieu t'appelle à la répentance Le Seigneur appelle celui-là à la répentance Le Seigneur appelle celui-là à la répentance Et comment c'est maintenant est le fruit du digne qui va prouver que tu es à répandre devant Dieu. Commence maintenant à sceller les voix de Dieu à tes enfants. Commence à sceller les voix de Dieu à tes enfants. Commence maintenant à prier ensemble avec tes enfants. Commence à aller à l'église ensemble avec tes enfants. Oui. Commence à faire écouter les enseignements à tes enfants. Commence à faire écouter. Il y a des moments, tu mets l'enseignement, tu écoutes l'enseignement, tu écoutes l'enseignement à WhatsApp comme ça, ou à YouTube. Tu ne veux pas t'asseoir ensemble et tes enfants écoutés ensemble. Tu veux seulement le faire seul. Tes enfants sont là. Oui. Voilà. Tes enfants sont là. Voilà la malcrétence spirituelle. La malcrétence spirituelle. C'est la malcrétence spirituelle bien-aimée. Et les parents, il y a aussi des parents, eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu. En même temps, les enfants ne connaissent pas Dieu, ils vous appellent aussi à la répandance. Et que lorsque vous allez vous repentir, vous allez vous convertir, vous allez connaître Christ, le Seigneur vous demande d'appliquer ce lien sur vos enfants. Bien-aimé, je ne vais mettre l'accent. Nous savons que quand l'enfant, l'enfant naît, à partir du moment où l'enfant naît, jusqu'à l'âge de 10 ans ou 12 ans, bien-aimé, c'est encore, jusqu'à l'âge de 10 ans ou 12 ans, voilà le moment où l'enfant doit éduquer. Parce que quand l'enfant va arriver, déjà à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il est inconscient. Ça veut dire qu'il a grandi, l'enfant a grandi avec l'enseignement de Dieu. L'enfant a grandi avec la parole de Dieu. Là maintenant, Dieu ne va plus te réclamer quelque chose. Dieu ne te demandera pas quelque chose parce que tu as fait, dès sa jeunesse, dès son enfance, tu as toujours enseigné les voix de Dieu. Dès son enfance, tu as toujours enseigné les voix de Dieu. Ça veut dire que si à 18 ans, si à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans là, l'enfant se dérobe là, il se dérobe, Dieu ne va rien, Dieu ne va pas, le Seigneur ne va pas te demander les comptes parce que tu as fait ton travail. Dès son enfance, tu l'as inscrit selon la volonté de Dieu dès ton enfance. Tu l'as inscrit. Même tous les parents qui viennent de se connaissent la voix de Christ. La voix de Christ maintenant là. Même tous les parents qui viennent d'ancrer dans le chemin de la volonté de Christ maintenant. Même si c'est que tu viens d'ancrer et que tu n'as pas et que tes enfants ont grandis et n'ont pas connu Dieu et que là maintenant, ils sont à l'âge et qu'ils n'ont pas Dieu. Il faut d'abord te répentir. Répends-toi d'abord. Répends-toi. Bon, si tes enfants sont déjà âgés et que tu reconnais que dès l'enfance, tu ne l'as jamais enseigné les voix de Dieu, il faut aussi te répentir devant Dieu. Parce que c'est cette répentance qui va d'abord faire que quand tu te répends d'abord et là maintenant, tu peux prier pour que Dieu fasse grâce que malgré qu'ils ont à cet âge, les âges de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans ou 30 ans, qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les mauvaises choses, il faut prier maintenant. Mais quand tu pries, quand tu pries pour ces affaires, il faut d'abord te répentir. Répends-toi d'abord parce que tu n'as pas manqué le chemin à ces enfants depuis qu'ils sont nés, à l'âge du moment où ils sont nés jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu n'as pas manqué le chemin de Dieu, il faut te répentir pour ça. Maintenant, sincèrement, maintenant tu dois prier Dieu aussi sincèrement en priant des jeunes pour tes enfants qui sont là âgés parce que ce sont plus en plus les fils et les filles comme ils sont là âgés là. Prie maintenant, prie maintenant pour que Dieu les accorde cette grâce parce que ce que tu peux faire maintenant, ils sont des grandes personnes. Le chemin qu'ils avaient pris, l'avons dit que le fait il y a tordu depuis longtemps. Le fait il y a tordu. Mais là, toi-même, tu n'as plus le pouvoir de régresser le fait. Ce n'est que Dieu qui a le pouvoir de régresser le fait. Tu n'avais que le pouvoir de régresser ce fait à l'âge que l'enfant est né jusqu'à 12 ans. Tu avais ce pouvoir avec la grâce de Dieu. Mais là, maintenant, quand elle est arrivée à un certain âge, tu n'as plus ce pouvoir. Parce que toi, tu n'as jamais enseigné la voix de Dieu depuis son enfance. Depuis l'enfance, juste à l'âge et là, tu n'as jamais enseigné la voix de Dieu. Jamais éduqué selon la voix du Seigneur. Tu vois. Mais là, maintenant, quand tu es là dans le Seigneur, les yeux sont là ouverts, le voile est à déchirer que tu connais déjà Dieu. Tu connais déjà Dieu, ou bien tu connaissais Dieu, ou bien c'est maintenant que Dieu vient t'interpeller, il faut te répentir. Maintenant, tu vois que tes enfants viennent sur le bon chemin, il faut te répentir. Répends-toi sincèrement et puis tu dois, et maintenant, du fait que tu dois te rattraper, du fait que, du fait qu'ils ont grandi, tu les as pensées les voix de Dieu, tu dois te rattraper, ça veut dire que tes genoux doivent, tes genoux même doivent se, ça veut dire que tu dois passer ton temps à mettre les genoux seuls pour ces enfants-là, pour que Dieu se révèle à eux, Dieu les fasse, la grâce, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils demandent sur le chalut. Mais ceux qui sont grandiers là, c'est lui qui t'écoute, qui prend soin d'écouter tes enseignements, qui prend soin de te s'asseoir et d'écouter que tu l'enseignes les voix de Dieu. Enseigne-le, la gloire sera Dieu Seigneur, mais ceux qui sont rebelles là, tes genoux doivent continuer à lire, tu dois continuer à plier tes genoux seuls pour eux. Tout ça dans les jeunes, toujours pas des programmes les jeunes, Pour le salut de l'âme. Afin qu'au moins, à la fin de toute chose, quand tu meurs, Dieu ne va pas te demander des comptes. Quand tu seras à Carrefour, Dieu ne va pas te dire que toi-même tu as cherché ma voix, mais regarde ce que tu as laissé derrière. Tes enfants ne l'ont pas connu. À cause de ça, ton âme peut se retrouver en enfer. Donc faisons attention. Quand Dieu nous donne les enfants, quand Dieu nous donne les enfants, faisons attention. Dieu va aussi nous demander les comptes. Dieu nous demandait qu'est-ce qu'on a fait de ses enfants. Ce n'est pas seulement que donner de la nourriture aux enfants. Éduquer l'enfant, ce n'est pas seulement lui donner de la nourriture. Éduquer l'enfant, ça part au-delà de ça. La vraie éducation pour donner à l'enfant, c'est la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Vous êtes là. Tout ce que vous connaissez, ce n'est que gâter les enfants, les parents. Ce n'est que gâter les enfants. Tu peux me dire que l'enfant a l'âge. L'enfant a l'âge de 1 an, 2 ans. Vous donnez de l'argent à l'enfant. Tu donnes de l'argent à l'enfant. L'enfant a l'âge de 2 ans, 3 ans, tu donnes de l'argent, qu'il part avec l'argent à l'école. Tu ne peux pas lui mettre la nourriture dans le sac. Mets-lui la nourriture dans le sac. L'enfant, quand l'enfant n'a pas encore tant l'âge que tu lui donnes l'argent pour aller, il faut lui donner, il faut acheter, tu lui mets la nourriture dans le sac. Parce que c'est comme ça que, quand tu commences à donner l'argent à l'enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes de l'argent à l'enfant, que quand il n'est pas à l'école. Ça, c'est lié à commencer, c'est une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation, nous allons voir, nous allons voir les parents qui laissent les enfants. Il faut discipliner vos enfants. Vous laissez les enfants regarder la télé. Qu'est-ce que les enfants regardent dans la télé ? Ils regardent quoi ? Vous laissez les enfants regarder les films vampires. Vous laissez les enfants regarder les films vampires, les séries, les films où on est en train de s'amouracher, les films où des gens s'amourachent, les films de sexe, où les gens s'amourachent, les séries, les films de guerre, les films des épées. Vous laissez les enfants regarder ces films. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez ce que vous faites à vos enfants ? L'enfant ne connaît pas, et l'enfant encore, il encore, il encore, l'enfant ne connaît pas encore rien, c'est toi qui dois l'éduquer. L'enfant ne connaît pas quelque chose, c'est que ce que tu dois l'éduquer, c'est ça qu'il va apprendre. Après, quand ces enfants regardent ces films, vous ne savez pas que les films de sorcellerie, comme on regarde la télé là, ces films-là, ont initié les enfants à la sorcellerie. Vous n'allez pas me dire, vous laissez les enfants, un enfant qui a un an, deux ans, trois ans, où tu laisses les enfants et éveillés jusqu'à 22h, 23h. Bien-aimés, ça signifie quoi ? C'est quel jar d'amour qu'ont de nos enfants ? C'est quel jar d'amour ? Dites-moi, c'est quel jar d'amour ? Ça, c'est la malgrétance spirituelle. C'est quel jar d'amour ? Répondance. C'est quel jar d'amour ? C'est quel jar d'amour qu'ont de nos enfants ? Les parents sont en train de dormir. Les jeunes enfants qui ont un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ils sont en train de voir la télé. On les laisse regarder la télé jusqu'à... Au point même, la télécommande est... La télécommande est vraiment à leur portée. À leur portée, ils mettent ce qu'ils veulent. Ça signifie quoi ? Si c'est que tu mets quelque chose à la télé, c'est toi, selon le parent, tu dois garder la télécommande. Tu mets les choses spirituelles. Oui, les choses qui besoin qui seront selon la volonté de Dieu. Il faut discéder aussi les choses spirituelles que tu dois mettre aux enfants. Bon, déjà, les choses que tu dois mettre parce que la télé, déjà, n'est pas une bonne chose. La télé, c'est une manière que tu utilises la télé, c'est aussi comme ça. Si tu utilises la télé selon la volonté de Dieu, si tu utilises la télé selon ce qui n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est aussi la télé qui va se t'envoyer en enfer. La télé va se t'envoyer en enfer. Un parent est celui-là. C'est toi, si tu as les petits-enfants à la maison. Que ce soit que ces enfants, ils sont encore âgés de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, jusqu'à dix ans. La télécommande ne doit pas être à leur portée. Oui, ça ne doit pas être à leur portée. C'est toi qui gardes la télécommande, c'est toi qui mets la chaîne de ce que l'enfant doit voir. Tu mets la chaîne. La chaîne, ça veut dire que tu mets les choses spirituelles. C'est toi qui impose aux enfants ce qu'ils doivent voir. C'est selon la volonté de Dieu. C'est normal. Quand l'enfant encore l'âge est là, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer, tu dois te violer spirituellement pour que l'enfant ça veut dire que son âme doit être façonnée selon la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut dire que la volonté du Seigneur soit un prié inculqué dans son âme, inculqué dans son cœur, inculqué dans son esprit. inculqué dans son esprit. Tu mets, après tu gardes la télé et tu lui donnes instruction. Ne jamais changer ses scènes ni aller toucher le décodeur pour aller changer quelque chose ou bien la télé pour changer. Oui. Pour changer. Voilà comment on enseigne les enfants. au cas où tu as la télé au cas où tu as la télé déjà au cas où tu as la télé mais comme je dis comme la télé c'est aussi la porte en enfer je vous dis que bien selon ce que vous regardez à la télé. c'est la même j'avais les réseaux sociaux selon ce que tu regardes aux réseaux sociaux les réseaux sociaux ça porte ça même l'internet selon comment tu utilises l'internet et ensuite ça porte aussi à l'enfer comme ça sauve aussi comme ça sauve aussi voilà comment on éduque les enfants voilà comment on éduque les enfants vous ne pouvez pas me dire vous vous dormez déjà les enfants regardent encore la télé 20h, 21h, 22h, 23h ils sont en train de regarder la télé vous connaissez que les enfants sont en train de regarder quoi là-bas tu peux pas me dire un enfant les enfants qui les enfants de un an un an jusqu'à 56 ans les enfants doivent dormir après les enfants à dormir à dormir ils doivent dormir à partir de 19h 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 20h au plus tard 21h ils doivent être au lit au plus tard 21h ils doivent être au lit pour que le lendemain vous allez vous réveiller tout le matin pour que vous faites la prière matinale familiale et quand vous faites la prière matinale familiale et quand vous laissez les enfants voir la nuit maintenant quand vous vous réveillez le matin vous allez laisser les enfants dormir vous vous êtes en train de prier vous laissez les enfants dormir bien aimé le Seigneur va demander les comptes à tout un chacun le Seigneur va demander les comptes Dieu va demander les comptes ce que vous négligez Dieu demandera les comptes Dieu demandera les comptes à tout un chacun comment tu as éduqué tes enfants comment tu as fait erreur erreur ne pas faire quand vous vous réveillez à 4h ou 5h pour prier là réveillez vos enfants ne les laissez pas endormi il faut les réveiller voilà pourquoi c'est important que l'enfant dorme aussitôt il est important que quand le parent part au lit l'enfant doit aussi aller au lit il faut que vous tous vous partagez ensemble vous allez aussi vous réveiller ensemble tout le matin il ne faut pas que vous vous ayez à la fille de faire la prière du soir vous voulez faire les enfants voir des choses n'importe quoi à la télé vous allez la prière du soir sanctifier la maison couvrir la maison dans le sang de l'agneau mais quand vous partez dormez vous laissez ces petits enfants là ils restent faire des abominations regardez les abominations maintenant la porte est ouverte les démons viennent entrer à la maison oh la maison a été sanctifiée donc attention attention parfois toi le parent tu ne peux pas ouvrir la porte à l'ennemi mais les enfants seront la porte à cause de quoi si toi tu ne contrôles pas si tu ne veilles pas tu ne contrôles pas tu ne veilles pas tu n'enseignes pas tu n'instruis pas tu n'éduques pas selon la volonté de Dieu bien aimé il ne faut pas avoir un amour des parents qu'il ne faut pas avoir une émotion familière ou bien un amour avec les enfants de tes sorte que tu laisses l'enfant à la portée de tout tu donnes une liberté sauvage à l'enfant de faire du n'importe quoi Dieu te demandera les comptes Dieu te demandera les comptes même le Seigneur même nous les enfants de Dieu entre nous avec Dieu nous même nous savons que Dieu ne nous laisse pas faire du n'importe quoi même le Seigneur dit qu'il nous châtire le Seigneur dit qu'il nous châtire comme un père châtire son enfant même nous là nous que nous sommes avec Dieu n'est-ce pas Dieu nous châtire Dieu nous permet de faire du n'importe quoi c'est la même chose que vous devez appliquer avec vos enfants c'est la même chose que vous devez appliquer avec vos enfants que vous devez appliquer avec vos enfants oui la parole dit que que vous devez appliquer avec vos enfants eh bien-aimé c'est lui qui sait qu'il ne fait pas ça à ses enfants la parole de Dieu nous dit encore dans Deutéronome chapitre 11 verset 18 à 21 mettez dans vos cœurs et dans vos âmes ces paroles que je vous dis vous les libérez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu iras en voyage quand tu te coucheras quand tu te lèveras tu les écras sur le poteau de ta maison et sur les portes et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux les jours des cieux le seront au-dessus de la tête est-ce que nous entendons la parole de Dieu que vous enseignerez à vos enfants dans le verset 19 toujours d'éternel 11 vous enseignerez à vos enfants à vous et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison quand tu seras dans la maison tu enseignes les enfants tu les éduques sur la volonté de Dieu quand tu iras en voyage bien aimé même quand tu iras en voyage tu dois appeler tes enfants derrière appeler tes enfants pour te rassurer est-ce que est-ce que vous avez prié là-bas pour les parler de Dieu même quand tu es en voyage est-ce que vous avez prié est-ce que tout va bien est-ce que vous avez prié le matin est-ce que vous avez prié la soirée oui est-ce que vous avez respecté les instructions que vous élitez oui même quand tu iras en voyage il faut que si tu n'es pas là tes enfants doivent être capables de diriger la prière le matin le soir doit être capable de prier même quand tu es pas en voyage tu dois aller rappeler de respecter les instructions quand tu es présent voilà écoutons très bien quand tu te coucheras et quand tu te lèveras ça veut dire quand tu te couches bien aimé tu dois enseigner la parole aux enfants et prier avec les enfants et après vous tous vous partez vous coucher quand vous vous lèvez la même chose vous entendez la parole de Dieu vous nous entendez la parole de Dieu la parole qu'on négige aujourd'hui c'est cette même parole qui va nous juger à l'avenir qui va nous juger à l'avenir c'est cette même parole qui va nous juger le jour de nos comores quand nos carmes seront au carrefour Dieu va apporter cette parole l'enjeu comme le Seigneur a dit je dis que ça a dit que tout le monde me dira Seigneur Seigneur mais seul c'est lui qui fait la volonté quand on sera au carrefour l'âme sera au carrefour Dieu va venir Dieu va venir envoyer son ange avec la Bible avec la parole pour checker est-ce que tu as fait la volonté de Dieu il va checker sur ce domaine est-ce que tu enseignes tes enfants est-ce que tu as indiqué tes enfants sur la volonté de Dieu si ce n'est pas le cas bien mais nous nous connaissons ce qui vient après donc il est temps il est temps que tant que tu n'es pas encore mort tant que l'Allemagne n'est pas encore venue qui est si proche il faut vraiment te répentir et maintenant t'es aligné avec cette parole c'est très important c'est très important mais bien aimé c'est très important bien aimé oui il faut contrôler il faut contrôler il faut inscrire les enfants il faut inscrire les enfants qu'est-ce qu'ils peuvent regarder qu'est-ce qu'ils peuvent pas regarder contrôler quel genre d'amis ils sont en train de parler surtout quand vos enfants sont encore à l'âge dès sa naissance jusqu'à 10 ans 12 ans contrôler bien les choses contrôler le genre d'amis il ne connaît pas encore bien quelque chose contrôle tu as encore le pouvoir l'autorité de t'imposer avant que l'enfant va atteindre l'âge de la maturité l'âge de 17 ans 18 ans 19 ans bien aimé contrôle quel genre d'amis qu'il est en train de fréquenter il faut contrôler quel genre d'amis qu'il amène dans la maison qui sont à son âge que ce soit 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans quel genre d'amis qu'il a sa famille est comment la famille la famille la famille la famille de ses amis est comment est-ce qu'ils font la volonté Dieu est-ce que c'est comment son ami est comment est-ce qu'ils sont pas est-ce que quel genre d'amis qu'il fréquente qu'est-ce qu'il regarde il faut contrôler toute chose il faut contrôler toute chose et vous connaissez il y a certaines choses à un certain âge tu ne peux pas encore donner ça à ton enfant il y a certains cadeaux quand tu ne peux pas donner à ton enfant tu ne peux pas comme le téléphone le téléphone tu ne peux pas encore chiter le téléphone à ton enfant à un certain âge l'enfant ne peut pas encore chiter le téléphone à ton enfant à un certain âge il y a certaines choses qu'on ne peut pas chiter à nos enfants à un certain âge qu'on ne peut pas encore confier parce que nous savons que directement ça va détruire l'enfant mais s'il faut qu'il a besoin nécessaire pour le besoin de ces choses toi-même tu peux procéder ça en fait maintenant tu peux manquer quelque chose avec ça si c'est le téléphone si c'est quelque chose qu'on a besoin qu'il faut quelque chose comme ça comme ça on demande comme ça à l'école qu'il va falloir que même l'internet ou comme ça il faut maintenant l'enfant te dire et maintenant toi-même tu dois te surveiller qu'avec le téléphone tu l'as avec l'enfant tu lui manquer des choses vous recherchez la chose il y a une certaine somme d'argent qu'on ne peut pas encore donner à l'enfant à un certain âge à un certain âge il y a une certaine somme d'argent demain après demain quand ces enfants vont se retourner contre vous vous allez commencer à pleurer vous allez commencer à crier oui c'est les conséquences c'est le châtiment que Dieu c'est le châtiment que le châtiment que toi-même tu as porté sur toi la punition que le Seigneur te donne c'est la punition que Dieu te donne parce que quand l'enfant depuis la naissance des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans 12 ans tout l'intervalle 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 des années qui sont là quand il naît quand il naît jusqu'à à l'âge de 12 ans tu n'as rien fait tu n'avais jamais éduqué l'enfant vous pensez que vous aimez vos enfants à dépasser Dieu vous pensez que vous comment vous vous pensez que vous pouvez aimer vos enfants à dépasser Dieu or l'amour de Dieu est tel qu'il enseigne selon sa parole il enseigne selon sa volonté mais vous alors c'est quel genre d'amour un amour seulement pour gâter les enfants un amour pour les gâter à l'âge qu'on ne peut pas encore lui donner une somme on lui donne une somme colosse une somme colossale autant pour moi une somme colossale qui dépasse son âge pour gâter l'enfant c'est quel genre d'amour c'est ça c'est ce genre d'amour que vous manifestez à vos enfants gâter les enfants c'est quelque chose qu'on ne doit pas lui donner encore son âge oui c'est toi encore c'est tout c'est encore c'est encore qui voyage encore qui arrive en Occident en Europe en Amérique là vraiment oh si il s'allie oh si il change ça veut dire que tout il change tout il commence seulement à marcher selon les Occidentaux oh les Occidentaux nous savons qu'ils éduquent les enfants une manière qu'ils n'en ont pas Dieu qu'ils n'en ont pas Dieu qu'ils n'en ont pas Dieu Dieu ne va pas te dire que parce que tu es arrivé en Europe ou en France ou en Occident et que voilà pourquoi tu es obligé tu es allié Dieu ne va pas Dieu ne connait pas ça vous êtes là comme vous-même vous ne pouvez pas me dire que toi-même tu ne pratiques plus les fêtes païennes mais tu enseignes à tes enfants de pratiquer les fêtes païennes mais tu ne laisses à ton enfant de fêter les fêtes païennes oui les cadeaux les cadeaux des fêtes païennes les fêtes de Noël toi-même tu n'es plus dans ça mais tu laisses tes enfants oui ils sont en train de parler surtout quand les enfants sont encore plus bas âge mais le cas ils sont amateurs là je vais vous expliquer le cas quand c'est amateurs comment vous devez faire ils sont amateurs donc vraiment bien-aimés c'est très très important c'est très très important attention 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 la manière que tu aimes ton enfant attention la manière on appelle ça l'idolakri parce que quand tu as un enfant tu ne l'enseignes pas selon la volonté de Dieu tu l'aimes une manière en éducant par la volonté de Dieu on appelle ça l'idolakri et l'idolakri amène un enfer ça veut dire que là maintenant l'idolakri c'est quand tu aimes tu n'enseignes pas ton enfant selon la voie de Dieu même si ça te fait mal même si ça te fait mal que l'enfant n'est pas même si ça te fait mal bien-aimé tu dois c'est la volonté de Dieu que tu as respecté et c'est pour le bien de cet enfant dans l'avenir c'est pour le bien de cet enfant dans l'avenir c'est pour le bien de cet enfant donc vraiment bien-aimé c'est important c'est important bien-aimé c'est important bien-aimé c'est important parce que si ce n'est pas le cas c'est grave c'est grave il faut contrôler discipliner vos enfants vous devez apprendre une discipline de prière une discipline de lire la parole de Dieu apprenez-les déjà à lire la parole de Dieu ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire qu'on enseigne les enfants à l'école à apprendre à lire l'école du monde mais vous les enseignez à lire la parole de Dieu enseignez-les à lire la parole de Dieu disciplinez-les contrôlez-les veillez à ce qu'ils soient en train de mettre cela en pratique quand il sera grand quand il sera grand tu ne vas pas casser la tête tu vas bien finir ta jeunesse tu vas bien finir ta vieillesse ta vieillesse ne sera pas des crises cardiaques ta vieillesse ne sera pas des mots des têtes ta vieillesse ne sera pas mais si tu laisses toi-même tu es en train de préparer une bombe contre ta vieillesse tu es en train de préparer tu es en train de préparer une crise cardiaque de ta vieillesse tu es en train de préparer l'AVC de ta vieillesse oui oui et c'est ça c'est ça et c'est ça tu vois que l'AVC c'est l'AVC qui a t'envoyé à la mort ou bien c'est Christ qui a t'envoyé à la mort non seulement quand tu vas mourir sans te répander toutes ces choses c'est l'enfer vous voyez vous voyez les conséquences donc vraiment comme le Seigneur dit qu'il ne veut pas que le méchant meure mais veut que le méchant se répande et qu'il vive donc vraiment bien aimé répentance répentance et procédure les fruits d'une de la répentance qui est que tu te détournes de ça tu commences à pratiquer selon ce que Dieu désire pour nos enfants selon ce que Dieu désire c'est très important c'est très important bien aimé c'est très important c'est très important bien aimé c'est très important je vous ai tout expliqué comment ça doit se passer je vous ai tout expliqué quand tu voyais que tu enseignes les voies de Dieu à l'enfant et que l'enfant persiste maintenant tu essaies un peu de lui donner la punition au début d'abord tu l'enseignes d'abord bien tu ne commences pas à punir l'enfant non on ne commence pas à punir tu ne peux pas faire que tu n'as jamais essayé quelque chose à l'enfant quand il fait que il n'est pas bien au fur et à mesure tu l'enseignes tu l'enseignes tu lui rappelles même pendant trois fois quand tu vois que tu as beaucoup l'enseignes tu as beaucoup rappelé qu'il insiste c'est là tu peux lui donner les punitions tu peux punir même deux ou trois fois tu es content que tu as puni pour trois fois rien il faut savoir qu'il y a un esprit un pur qui est l'air il faut maintenant prendre le jeûne et prier contre cet esprit tu as l'autorité tu as l'autorité sur ton enfant le Seigneur dit que si c'est lui qui obéit à sa parole qui garde qui observe ses commandements il fait miséricorde jusqu'à la millième génération ça veut dire que si tu gardes les commandements du Seigneur tu es conscient que tu fais la volonté de Dieu tu as le pouvoir de chasser cet esprit sur ton enfant tu as le pouvoir de déduire cet esprit dans la prière oui la parole compte sur ton enfant oui donc il y a aussi l'autre manière de malgréter ton enfant spirituellement les malédictions vous maudissez les enfants tu maudis l'enfant bien aimé il ne faut pas maudire l'enfant on ne maudit pas l'enfant même si c'est que tu es en colère contre l'enfant là vraiment il faut te maquiser ne sors pas une parole contre ton enfant sinon quand il va atteindre l'âge de sa maturité pour qu'il rentre dans la vie active tout sera bloqué tu vas commencer à accuser que c'est les sorciers ou accuser oh c'est toi même la majorité parce que si d'abord parce que la majorité quand l'éducation de l'enfant est chou c'est d'abord le parent qui est d'abord à l'origine c'est d'abord le parent avant même que on va dire qu'il y a donc la malédiction de la famille les sorciers de la famille tout ça le parent est d'abord d'abord à l'origine la manière que tu enseignes tu as éduqué est d'abord à l'origine et il y a aussi des parents qui aiment d'autres enfants à dépasser d'autres enfants qui font la différence entre les enfants la différence c'est pas une bonne chose parce que l'autre enfant il te donne et l'autre qui ne t'a pas donné tu commences à aimer l'autre à dépasser l'autre ce n'est pas bien répentance Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça ou bien parce que l'autre enfant a plus de moyens et l'autre n'a pas de moyens tu préfères aimer l'autre même quand l'autre qui a des moyens est dans le tort quand vous siégez dans une réunion familiale même quand l'autre a des moyens il est tort tu vas se mal le soutenir tu vas se mal montrer que ce sont les autres qui ont tort répentance 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 on doit refléter Dieu Dieu ne prend jamais de partie prie et Dieu n'accepte jamais de prison Dieu ne prend jamais de partie prie répentance 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 il ne faut pas inculquer ces choses à vos enfants il ne faut pas manifester ces choses d'action à l'égard de vos enfants répentance c'est bien aimer donc toute personne qui se connait Dieu appelle à la répentance donc vraiment voilà la parole voilà le message d'aujourd'hui l'enseignement la prédication que Dieu fait grâce de partager à son peuple et comme je le dis toujours la parole je n'ai pas pour une seule personne c'est pour tout le monde bien aimé pour conclure à la fin c'est que c'est que si tu ne veux pas que le Seigneur te demande te réclame quelque chose sur tes enfants après ta mort tu demandes les comptes ils n'ont pas après ta mort qu'est-ce que tu dois faire premier je vais d'abord prendre la première hypothèse première hypothèse si tu sais que tu as fait grandir tes enfants et que c'est des atta qui sont déjà grands et que toi tu es dans le Seigneur et que tu as fait grandir et que c'est atta que vraiment ils ne t'écoutent plus ta parole ne compte plus devant eux qu'est-ce que tu dois faire maintenant et qu'ils sont dans les mauvaises choses qu'est-ce que tu dois faire tu dois maintenant te répandre répandre-toi d'abord devant le Seigneur du fait que toute la génère tu as laissé la génère des enfants leurs enfants tu n'as rien fait tu n'as pas éduqué selon moi il faut d'abord te répandre sincèrement c'est nécessaire que tu te répandres en prenant un programme de jeunes tu t'humilies c'est une humiliation tu t'humilies devant Dieu tu te répandres sincèrement maintenant tu dois passer tout au long de ta vie à prier pour ces enfants à prier pour ces enfants qui ont déjà grandi qui sont dans le mauvais chemin à prier pour leur salut à pleurer pour que Dieu les accorde leur salut là quand tu vas mourir à prier et maintenant aussi ceux qui sont grands tu dois les appeler tu essaies de parler à tout le monde de Dieu ceux qui écoutent continuent à aller parler de Dieu ceux qui n'écoutent pas qui refusent là tu continues à prier pour eux tous toujours tu continues à prier ne regarde pas même s'ils n'écoutent pas continue toujours à prier c'est Dieu même qui va agir qui va apporter la grâce voilà première hypothèse deuxième hypothèse toi qui connais le Seigneur là et que tes enfants sont encore petits là tes enfants sont encore petits et que tu ne le faisais pas répandre toi déjà et commencez là maintenant à prier des yastras parce qu'ils sont encore petits tu dois encore on bat le fer tu peux encore régresser très tôt maintenant tu les enseignes selon par le Dieu troisième hypothèse c'est à qui qu'on commençait à enseigner leurs enfants dès qu'ils sont nés là et qu'ils sont dans Dieu là vraiment continuez toujours à faire n'arrêtez jamais jusqu'à ce qu'ils vont grandir continuez toujours à le faire et continuez toujours à prier pour eux tu les enseignes à voir Dieu tu prie aussi pour eux vous prie ensemble voilà Dieu ne va rien Dieu ne va pas vous demander les comptes mais Dieu va voir que tu avais fait un bon travail et le Seigneur va t'acclamer les gens qui quand tu entres dans le roi monsieur les anges même t'acclament après ta mort ou bien après la mort les gens même t'acclament le travail que tu as fait sur ta famille sur tes enfants les anges t'acclament donc soyez béni en Dieu soyez béni et n'oublie jamais quand tu es attaché avec Dieu tu fais la volonté de Dieu n'oublie jamais que tu as le pouvoir l'autorité de son enfant l'ennemi n'a pas l'autorité n'a pas le pouvoir de son enfant on doit s'appuyer sur les promesses la parole de Dieu n'oublie jamais pas de découragement donc bien aimé soyez béni en nom de Jésus Christ j'ai béni ton son parce que tu m'as accordé cette opportunité Seigneur d'enseigner à ton peuple tu m'as accordé la force du début jusqu'à la fin d'achiver cet enseignement Père et tenez Dieu grand Seigneur je t'implore maintenant Seigneur que cet enseignement Père soit une sémence qui tombe dans une bonne terre une sémence qui va produire quelque chose dans le coeur du bien-aimé que ça mène Seigneur tous les bien-aimés qui vont écouter ceci et qui faisaient cela à la répentance c'est ta supplie Seigneur ceux qui éduquent Seigneur leurs enfants selon ta volonté et qui prient pour leurs enfants dès leur enfance je t'implore de continuer Seigneur à les accorder cette force afin qu'ils restent fermes et continuer à prier continuellement et à éduquer les enfants continuellement selon ta volonté qui ne baissent pas les bras qui ne se découragent pour Seigneur Père ceux à qui Seigneur qui ne l'ont pas fait Seigneur que les enfants Seigneur sont déjà Seigneur matures et qui sont dans les mauvaises choses Père et que cela est d'abord pour leur cause je t'implore de les pardonner Seigneur et accorder la grâce Seigneur de faire revenir leurs enfants sur le bon chemin Seigneur et accorder le salut Seigneur à leurs enfants Père et les faire revenir à leurs enfants les délivrant Seigneur et que Seigneur je t'implore d'accorder la grâce à tous ces parents à ces gens Seigneur afin que Seigneur ils puissent avoir le courage ils puissent humilier devant toi Seigneur et prier pour leurs enfants je t'implore Seigneur que tout ce que j'ai prêché selon cet enseignement c'est ce message je t'implore que cela s'accomplit dans la vie de tous ces bien-aimés ceux qui seront sincères qui vont recevoir ce message Seigneur avec un cœur sincère un cœur Seigneur d'humilité un cœur d'amour un cœur Seigneur afin de rechercher la grâce d'humilier devant toi Seigneur je t'implique que cet enseignement soit accompli dans la vie et dans la vie de leurs enfants Seigneur au nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que toute la gloire revienne notre Seigneur et tout ce que cet enseignement soyez bénis et bien-aimés soyez bénis à bientôt Sous-titrage ST' 501